Être une maman entrepreneur, une mamepreneur, peut être l'un des défis les plus difficiles que tu auras relevé. Entre la gestion de ton entreprise, la prise en charge de ta famille et la réalisation de tes objectifs personnels, il peut être difficile de tout concilier. Comment réussir dans ces trois domaines de vie sans en léser aucun et sans t'épuiser ? Dans cet épisode, je te partagerai les cinq pièges les plus courants qui empêchent les mamans entrepreneurs d'être productives et comment les éviter. Bienvenue dans le podcast Équilibre au féminin. Je suis Stéphanie Genevoix, coach professionnel certifié. Ce podcast s'adresse à toi, la femme passionnée, la femme qui souhaite réussir dans toutes les sphères de sa vie et qui s'oublie trop souvent, se perd sur les chemins des « je dois, il faut ». Ce podcast te guidera pour te servir en premier au grand buffet de la vie, pour retrouver la passion, ranimer ton feu intérieur et l'incarner au quotidien sur le chemin des possibilités. Un chemin facile, léger, joyeux, de liberté et d'émerveillement, tout en profitant de toute la beauté du paysage, des petits plaisirs du quotidien et des joies de la vie. Je suis ravie de faire ce chemin avec toi. Bienvenue, je suis ravie de te retrouver pour un nouvel épisode sur un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Si tu es, comme moi, une femme passionnée, qui a beaucoup de centres d'intérêt, qui est à cœur d'accomplir de grandes choses, c'est juste non négociable de ne pas réussir dans toutes les sphères de sa vie. Aujourd'hui, j'ai trois enfants, une entreprise depuis six ans et de nombreux projets personnels. Chacun de ces domaines de vie, le travail, la famille, ma vie personnelle, est important à mes yeux. Je ne veux en négliger aucun. C'était la même situation quand j'étais salariée, mais j'avais moins de recul à l'époque. Je me connaissais beaucoup moins. Et j'ai fait de nombreuses erreurs que je vais te partager afin que tu restes le plus possible sur le chemin de l'équilibre. Petit avertissement, encore aujourd'hui, je peux retomber dans un de ces pièges. Alors ne culpabilise pas si cela t'arrive. L'important est d'observer, de t'en rendre compte et d'en sortir rapidement. Rappelle-toi que l'équilibre vie pro-vie perso est une danse, une danse avec la vie. Le premier piège que j'ai envie de te partager, c'est le piège de la perfection. Être une maman entrepreneur signifie porter plusieurs casquettes en même temps. Et il est facile de tomber dans le piège de la perfection et de vouloir tout faire parfaitement. Alors, c'est important de se fixer des standards, d'avoir des objectifs ambitieux, mais c'est très différent de la perfection. Cela peut t'empêcher de prendre des décisions rapides et d'agir de manière efficace. Pour sortir de ce piège, c'est important d'apprendre à accepter les erreurs. Petit à petit, à accepter que certaines choses ne se passent pas comme tu l'avais prévu, que certaines choses, peut-être, n'aboutiront pas, que tu devras renoncer à certains projets pour te consacrer sur l'essentiel. Le deuxième piège qui t'empêche d'être productive, c'est la procrastination. Quand on est une maman entrepreneur et qu'on a tellement de choses à gérer, il peut être tentant de remettre à plus tard les tâches les plus difficiles. Le risque, c'est qu'à force de reporter ces tâches-là, ça peut devenir une habitude et qui va nuire à ta productivité. Donc, il est important de te fixer des échéances pour ces tâches qui sont importantes, qui te permettent d'avancer vers tes objectifs, même si elles sont difficiles. Et une fois que ces échéances sont fixées, de les respecter. C'est vraiment un engagement par rapport à toi. Rappelle-toi à chaque fois pourquoi c'est important de réaliser ces tâches. Troisième piège, la surcharge de travail. Quand on doit combiner trois domaines de vie qui sont de même importance chacun, c'est facile de se laisser submerger par tout ce qu'il y a à faire et puis de passer trop de temps sur les tâches. Trop de temps à travailler, par exemple, dans ton entreprise. Or, pour être productive, il ne s'agit pas d'être tout le temps occupé, d'être tout le temps en train de faire. Au contraire, ça, c'est le chemin qui va t'emmener droit à l'épuisement. Tu dois apprendre à repérer les tâches importantes, celles qui te permettent d'atteindre tes objectifs, et d'écarter ou de déléguer les tâches inutiles pour vraiment focaliser ton temps et ton énergie sur ce qui va t'apporter le plus de résultats. Quatrième piège, les distractions. Les distractions peuvent prendre de nombreuses formes. Ça peut être les réseaux sociaux, les courriels, les appels téléphoniques, les demandes des enfants, etc. C'est important de les repérer et de prendre des mesures pour limiter ces distractions ou les éliminer. Par exemple, supprimer les notifications sur ton téléphone, de limiter la consultation des réseaux sociaux ou des courriels à des moments où c'est toi qui es disponible, de limiter aussi les appels personnels, par exemple, dans tes plages de travail pour être dans un environnement propice à la concentration. Si tu ne peux pas t'isoler, tu peux aussi utiliser des écouteurs anti-bruits. Le cinquième piège et pas le moindre, c'est l'oubli de soi. En tant que maman, en tant qu'entrepreneur, en tant que femme, on est dévoué à faire en sorte que tout se passe bien pour notre famille, que notre entreprise se développe, qu'on avance sur notre développement personnel, dans notre épanouissement personnel, il est facile de se laisser submerger par le travail, par l'atteinte de ses objectifs et de négliger son propre bien-être. Ce piège va nuire grandement à ta productivité et à ta santé mentale. Prendre le temps de prendre soin de toi est essentiel. Prendre soin de toi, ça peut être fait de plein de façons différentes en fonction de ce qui te fait le plus de bien et puis de ce qui te plaît aussi. C'est vraiment important d'être dans la notion de plaisir. Faire de l'exercice est important. Peut-être que tu aimes le sport, que tu aimes le vélo, que tu préfères danser. Il y a plein de façons de mettre ton corps en mouvement. Avoir du temps de ressourcement, du temps calme comme la méditation. Il y a plein de sortes de façons de méditer. Tu peux faire de la marche consciente. Tu peux cuisiner avec conscience. Tu peux jardiner. Ce sont aussi des pauses méditatives. Prendre soin de toi, ça peut être aussi voir tes amis, passer du temps avec tes proches. Identifie ce qui te ressource, ce qui te fait vraiment du bien et mets-le tout de suite dans l'agenda. On voit qu'être une maman entrepreneur peut être un défi. mais il est possible de relever ce défi en évitant ces cinq pièges courants. Ça va te permettre d'harmoniser ces trois domaines de vie, le travail, la famille, l'épanouissement personnel. En apprenant à accepter les erreurs ou en tout cas les accros de parcours, à te fixer des échéances réalistes, à déléguer les tâches inutiles, à limiter les distractions et à prendre soin de toi, tu peux augmenter ta productivité de façon significative et atteindre tes objectifs sans t'épuiser, sans t'oublier et en étant dans la parfaite harmonie de qui tu es. C'est ce que je te souhaite de tout mon cœur. Merci pour ton écoute. Si cet épisode t'a inspiré, si tu penses qu'il peut servir à une amie, à une collègue autour de toi, je t'invite à partager par mail sur tes réseaux sociaux. Tu peux m'indiquer aussi en commentaire le piège qui revient le plus souvent pour toi. Je te dis à très bientôt dans un nouvel épisode.